Voici une conséquence du principe fondamental de l'hydrostatique qui peut s'avérer très utile. Il s'agit de la presse hydraulique. Elle est schématisée ici. On a un petit piston qui surplombe un compartiment d'un réservoir qui communique par la tubulure positionnée en bas avec un grand réservoir surmonté d'un grand piston. On va appliquer au niveau du petit piston une force petit f et il va être généré au niveau du grand piston une force grand f. Comme vous pouvez vous en douter compte tenu du titre, cette force grand f va être plus grande que la force petit f. Alors si on regarde ce qui se passe au niveau de la base du petit piston au point A, on a une pression PA. Au niveau de la base du grand piston au point B, on a une pression PB. Compte tenu du fait que ces deux points se trouvent au même niveau et qu'il y a continuité de fluide de même masse volumique entre ces deux points, en passant par la tubulure du bas, eh bien ces deux pressions sont égales. C'est tout simplement le principe des vases communicants. Or, la pression au point A n'est autre que le rapport entre la force que l'on applique petit f et la section du petit piston petit s. De la même façon, au niveau du point B, la pression PB est égale au rapport entre la force qui est générée sur le grand piston divisé par la section de ce grand piston. On a donc petit f sur petit s égale grand F sur grand S. Ou encore grand F égale petit f fois grand S sur petit s. Et on voit bien que le grand piston ayant une section grand S plus grande que le petit piston, eh bien la force grand F sera plus grande. Si le piston est cylindrique, la section petit s sera pi D2 sur 4. Petit d pour le petit piston. Et de la même manière, on aura pi grand D2 sur 4 pour la section du grand piston. Ainsi, on obtient la relation petit f sur petit d au carré égale grand F sur grand D au carré. Que l'on peut également réarranger pour expliciter la force grand F qui est la force petit f multipliée par grand D sur petit d au carré. Par conséquent, si l'on peut monter un dispositif permettant d'avoir un grand piston dont le diamètre est par exemple 10 fois supérieur au petit piston, eh bien on aura une force générée au niveau du grand piston qui sera 100 fois la force appliquée au niveau du petit piston.